— Dernier appel avant de retrouver nos confrères d'Europe 1. Sébastien Etaline. Bonsoir. — Oui, bonsoir. — Bienvenue, Sébastien. — Merci. Bonsoir donc à tous les auditeurs. Et merci de proposer l'émission où tout le monde peut s'exprimer. — Merci. — Alors moi, je voulais juste rappeler quand même une petite chose. C'est que l'élection présidentielle, c'est une élection qui concerne tous les Français. Ou qu'il soit. C'est une élection nationale. Et donc il convient, en fait, dans cette élection, de dénier un vrai chef de l'État. Donc un grand... Quelqu'un qui est le garant de l'essentiel, conformément à notre Constitution. Donc pour en venir au sujet d'aujourd'hui, là, en fait, on nous propose des primaires. À gauche, c'est un peu les mêmes qu'il y a eu à droite. Pendant des semaines, on nous focalise notre attention sur des candidats sélectionnés qui font semblant de s'opposer sur des sujets bien souvent subalternes. Mais ils n'apportent jamais les vrais sujets de fond. Donc alors qu'est-ce qu'il faut attendre de ces candidats en ce qui concerne la Martinique ? Eh bien la réponse, elle est simple. Il n'y a rien à attendre de ces candidats-là. Rien du tout. Il y a une seule chose qui les intéresse. C'est leur carrière. Leur carrière, leur poche. Il n'y a que ça qui les intéresse. Et donc les Français martiniquais, ils se moquent de tous, qu'ils soient en Martinique, en France, n'importe où. Donc ils ne défendent pas les intérêts du peuple. Ils ne font que suivre des plans de route qui leur sont imposés. À tes yeux, ce sont des carriéristes. Pardon ? À tes yeux, ce sont des carriéristes. Oui, tout à fait. Ce sont des carriéristes. Et en fait, ils suivent un plan de route qui leur est imposé. Et c'est ça qui leur permet d'exister médiatiquement. C'est ça qui leur permet d'aller à la télé, à la radio et d'être dans tous les journaux. David disait tout à l'heure que les Français, ils voteront certainement pour un outsider. Moi, je suis d'accord un petit peu avec ce qu'il dit, un petit peu comme ce qui s'est passé avec Donald Trump. Tous les médias étaient contre lui. Mais il a été élu quand même. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de se réveiller. Et ils sont en train de comprendre qu'il y a peut-être d'autres candidats qui existent. Et donc, c'est le cas d'ailleurs. Il y a un candidat qui existe dont aucun média ne parle jamais. Aucune télé, aucune grande radio. C'est M. François Asselineau de l'Union Populaire Républicaine. Donc, un très grand candidat qui est à la tête du cinquième plus gros parti politique français, complètement censuré. Et ce soir, d'ailleurs, il est en direct sur Facebook, sur sa page UPR Union Populaire Républicaine. Moi, j'invite les gens à aller écouter ce que ce monsieur a à dire, lui poser des questions directement. Et de voir la différence entre ce candidat, dont personne ne parle, aucun média ne parle, et comparer avec les candidats qu'on nous propose. Voilà. Merci Sébastien. Merci. Bonne fin d'après-midi. Merci pour ton intervention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501